Yo la famille c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Cette vidéo là, elle est adressée aux fans des De Bordeaux-Likofa et aussi à la Tisse. Voilà, vous avez bien vu le titre hein. Arejina a fini son concert. Pour lui est fini. Mais actuellement là, toute la Côte d'Ivoire regarde De Bordeaux. Vous ne pouvez pas dire attendre le concert de De Bordeaux. Toute la Côte d'Ivoire attendre qu'une seule date. Le 20 décembre 2019. Concert de célébration de 15 ans de carrière de De Bordeaux-Likofa. Ces fans s'appellent les gamés, les légionnaires, les magnans. Trop de noms. En tout cas, il a des super fans. Qui sont gamés autant comme les chinois. Donc si moi je fais cette vidéo là, c'est pour vous dire qu'on vous regarde. Qu'on vous attend. Faites gaffe. On se prend un peu le génie avec les amis. Il en fait pour nous. On le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base ? C'est pour vrai, pour vrai, à la base. Je possède, je possède. Adé, je m'adé. Vous avez bien vu les images des différents concerts. Et vous avez bien vu celui de Kéjevara le 30 novembre. Celui de Bébé Philippe le 29 décembre. Celui de DJ Mix le 22 décembre. Tout est dans votre main. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai mis toutes ces images là. Parce que les artistes eux, sans vous mentir, voilà. Ils ont tellement de très bonnes relations avec les fans du Coupé-Décalé. Que c'est sûr, au moins à 99% qu'ils ont déjà réussi leur concert. Je vais parler de DJ Mix, et de Kéjevara, et de Bébé Philippe. Débado a l'habitude de réussir ses concerts. Vous savez très bien. Mais comme actuellement. Vous savez qu'actuellement, c'est un peu tendu. Dieu merci lui-même, il s'est calmé. Il ne sait plus. C'est juste des polémiques. Il a enchaîné les directs. Il est focus sur son concert. En fait, lui-là, je suis content. Je suis très très content. Dieu merci. Mais, il vous dit. Comme je l'ai dit en début de vidéo là. Toute la Côte d'Ivoire attend une seule date. Le 20 décembre. La Tissi sait chanter. Vous savez qu'il sait chanter. Il va nous produire un super 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 bon spectacle. Un très bon concert. Sans auto-tune. Parce que lui-même sa voix est tunée naturellement. Il y a de l'auto-tune naturelle dans sa voix. Sans auto-tune. Il va faire ça pour nous donner. Mais, il ne peut pas chanter devant deux personnes. Même devant trois personnes. Il a besoin de tous ses fans. Parce que c'est dans les moments difficiles. On voit si la Tissi a vraiment, vraiment, vraiment des fans. Il y a un exemple, c'est pas avant de continuer la vidéo. Vous vous rappelez, c'est Didier Raffat, non ? Vous vous rappelez de lui ? Vous vous rappelez un peu comment ces derniers concerts se passaient ? Où on pense que tout est fini. On dit, hey Didier Raffat va taper un poteau. Je vais prendre l'exemple même du venu de l'exemple qu'il devait faire normalement avec des bordeaux. Il faut que ça m'a tourné là. Vous vous rappelez un peu ? À une semaine du concert, la magie s'est opérée. Plus de 23 000 fans à son concert. Pour dire que quoi ? C'est vrai, on peut dire actuellement que notre Daichi n'est plus à la mode. Il est tombé un peu. Il n'a plus la croix comme avant. Mais nous, ces fans-là, nous ne sommes pas morts. Nous sommes encore vivants. Et on va vous montrer ça. Et ils l'ont bien démontré ce 29 décembre-là. Ils l'ont bien démontré. Parce que vous vous imaginez, un concert qui était prévu pour deux personnes, deux poils ou du coupé légalier. Et puis un coup comme ça, il y a un qui est éjecté. Bon, il y a un qui ne participe plus à ce concert-là. Il faut vraiment avoir des fans solides pour réussir un tel concert. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il a réchaîné hier, il a tué. Vous avez vu fou. On vous parle de 10 000, 25 000. 10 000, 25 000. Mais vous avez vu un peu le nombre de personnes qui étaient dans l'espace, 25 000 là, non. L'espace VIP. Les gens payent les tickets. Les gens payent les tickets. Nombreusement. Donc faites gaffe, chers les jeunes. C'est bien vous de donner 14 000 likes à la Tisqu'un pub. Il n'y a plus qu'un, 20 000, 25 000 likes. Mais il n'a pas besoin de likes actuellement. Il a besoin que vous cotisez. Moi, actuellement, je suis arrivé à 9 950 maintenant. Il me reste 250. Je suis à 9 250, vous vous rappelez bien. Actuellement, je cotise mon argent, je suis à 9 750. Donc il faut commencer à cotiser votre argent. Il a déjà donné au moins les prix des tickets. C'est vrai que les tickets ne sont pas encore disponibles, mais il a déjà donné au moins les prix des tickets. Il faut commencer à cotiser ton argent pour me dire que non, je n'ai pas eu l'argent. Non, si c'est des fans de Bordeaux que tu es en Côte d'Ivoire ici, le 31 mars dernier, 2018, il y a des gens qui sont quittés à Saint-Pédro pour venir, il y a des gens qui sont quittés à Saint-Candra pour venir, il y a des gens qui sont quittés à Bonoie pour venir, même à Bassam, tous les fans de Bordeaux qui voulaient rendre Bordeaux grand-nés sont sortis. C'est pourquoi on a tenu devant le conseil de la Béa et de Jirafat, vous vous rappelez très bien. Donc ne vous faites pas raconter ce conseil-là. Voilà. Moi, je m'adresse à vous. Voilà. Et puis, je lance aussi un message à tous les fans de Bordeaux qui sont à l'extérieur. Ils aiment bien dire, oh, dommage, nous sommes à l'extérieur, on ne pourra pas participer. Mais quand tu dis, tu aimes la TIS, je sais que vous avez des personnes de confiance ici, à qui vous pouvez envoyer de l'argent pour acheter des tickets pour des personnes, peut-être 3, 4, 5 personnes, vous pouvez faire ça. Là, votre argent, c'est en héros. Donc, si vous envoyez même 5 héros, ça paye beaucoup de tickets. Ça, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Votre histoire de, on n'est pas là, on est loin, vous avez des parents ici, vous avez des amis ici. Si vous aimez vraiment, vraiment des Bordeaux, vous ne voulez pas lui foutre la honte ce 20 décembre-là. Envoyer l'agent à acquis des droits, il va acheter les tickets. Avec les preuves à l'appui, il va m'envoyer les photos et tout ça pour lui dire que j'ai acheté les tickets et tout. Pour faire partie, beaucoup de personnes ce 20 décembre-là. Je le dis, je sais de quoi je parle, parce qu'Agrèche, il a déjà réussi son conseil. Il a été le premier à se jeter à l'eau. Et Dieu merci, Dieu a béni ce conseil. Tout s'est très bien passé. Il a tué, il a guiché son conseil. Sans bruit. Maintenant, vous savez très bien que des Bordeaux, là, beaucoup l'attendent au tournant. Il est très, très, très attendu actuellement. Très, 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 très attendu. Ok. Maintenant, à la tiste des Bordeaux. C'est vrai qu'on me dira que c'est pas toi qui es chargé de faire la communication autour de ton événement. Ça, c'est vrai. Et je ne discute même pas. Mais moi, en tant que chroniqueur, en tant que youtubeur, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais. Parce que je ne connais pas les sponsors d'abord qui sont sur ton événement. Peut-être qu'ils sont en contrat. Ça, je sais. Mais moi, je dis simplement d'interpeller le promoteur du spectacle. C'est lui qui organise ton conseil, la politique. C'est vrai, je suis de Bordeaux-Ligoufa. J'ai beaucoup de monde derrière moi. Il y a des gens qui sont prêts à venir à mon conseil. Mais la réussite d'un conseil se base à 99% sur la communication. Quand je parle de la communication d'un conseil, je parle des panneaux publicitaires, des sports télé, des sports radio. Voilà, des caravanes. Parce qu'on parle de célébration de 15 ans. Imagine que c'est début décembre, vous commencez à faire la communication. Bon, c'est ceux qui sont abonnés à ta page, qui vont se retrouver au balai de la culture. Et qui sait, il y a des gens qui savent bien liker sur les réseaux sociaux, mais qui ne se déplacent jamais quand les artistes sont en conseil. Or, il y a des personnes qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas Instagram, qui sont loin même des réseaux sociaux, mais qui connaissent des Bordeaux. Qui ont déjà entendu le morceau des Bordeaux. Qui ont entendu une des chansons des Bordeaux. Et pour seulement cette chanson-là, qui ont bien envie de se déplacer, il faut venir te soutenir. C'est en cela que la communication devient importante. Sinon, j'essaie. Je sais. Toi, tu es le chanteur, le gars il est venu vers toi, vous avez signé votre contrat, tu as un conseil, tu as profité pour faire la célébration de tes 15 ans de carrière. Ok, c'est cool. Mais il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent que tu te tapes un sérieux, un sévain pour tout. C'est vrai, il y a des femmes qui sont là qui ne vont jamais accepter ça, ça ne va jamais arriver. Mais il faut commencer à mettre du sérieux, il faut commencer à mettre la pression dessus. Soit il n'est pas prêt, tu annules le concert, ou soit il est prêt qu'il entame les choses. Parce qu'il y a un ami, quand j'ai dit, un concert, ça se prépare en amont. Ça ne se prépare en amont. C'est quand tout est déjà puits au niveau des sponsors et tout ça, qu'on vient dire, je suis en concert. Je suis en concert. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore de truc, on va appeler ça comment, je n'ai pas encore vu d'images, c'est-à-dire, comment on appelle ça même, comment on appelle ça en bonne terme là, en bonne terme, en bonne terme, c'est-à-dire l'image officielle, du concert, où il y a tous les sponsors dessus, les prix de tickets dessus, les lieux du concert, tout. Je n'ai pas encore vu ça. J'ai vu seulement des images que certains infographes ont fait pour te donner, pour annoncer ton concert. Voilà. Donc toutes choses, il faut mettre du sérieux. Voilà. Donc il faut dire au promoteur là. Il ne faut pas qu'il va venir jouer avec notre 15 ans de carrière là. Non. Il ne faut pas qu'il va venir nous faire ça. Tu te rappelles bien, j'ai parlé autant de la missangarie avant que ça devienne bizarre, pour qu'il ne puisse pas te donner ton reste à l'agent jusqu'à la vie. Donc il est fou là, j'ai parlé, j'ai dit communication. Il faut que tout soit clair d'abord, il faut que toutes les bases soient mises d'abord, avant de te lancer. Et puis après c'est devenu, c'est que le concert là. Donc je reviens encore pour dire que nous sommes dans le mois de novembre. Normalement c'est le mois de novembre qui doit être ton mois de communication, ton mois de promotion de ton concert. Tu es trop attendu, tout le monde dévoit, tu dis que ça. Nous là, on n'aime pas la honte. Je sais qu'on n'aura pas la honte, mais je t'interpelle. Il faut dire à le promoteur là, il a commencé, il a commencé, il a commencé à bouger. Nous on veut voir tes panneaux publicités. Voilà, on veut voir ça. On veut te voir passer en boucle strass africa, strass effem. Sur la RTI, c'est ça qu'il s'agit, c'est comme ça qu'on organise un concert. Voilà, moi c'est parce que je n'ai pas les moyens, mais moi si je dois organiser un concert, c'est-à-dire, j'ai fini de vendre mes tickets un mois avant. C'est ce que Mette-Gymes a fait là, puis il a rempli correctement le stade de France. Plus de 4000 personnes réunies. Ce n'est pas pas magie, c'est juste une question d'organisation. Voilà, donc je me suis fait entendre. Il est sûr que je me suis fait entendre. Voilà, envoyer la vidéo là à Dibordo, et puis dites-lui que de prendre la vidéo là pour envoyer ça à son promoteur là, pour qu'il puisse comprendre ce que je suis en train de me dire, c'est très important. Donc rendez-vous à tous les fans du coupé de Calais, c'est 20 décembre. C'est un dinosaure qui est en concert. C'est un dinosaure qui est en concert. Son bon petit Ariel Cheney, dont il est l'idole, à tuer hier. C'est la bonne main maintenant. Ciao, ciao. Je rappelle, les tickets ne sont pas quoi disponibles, mais les tickets sont au prix de 10 000, 20 000. Quand on dit paye, vous allez commencer à commander en tas. Ciao, ciao.